J'ai regardé un peu ce que tu fais, et en vrai je trouve qu'au niveau de la visée, pour ton niveau, pour ton expérience par rapport à un joueur de FPS, je trouve que ça va, je pense que tu cliques plutôt bien sur les gens, par contre il y a un problème, et ça je crois qu'on te l'avait évoqué aussi dans la petite vidéo que tu as reçue, c'est les déplacements, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois mobile, et c'est vrai que tu as tendance, dès que tu vois un adversaire, à t'arrêter, à figer, mais aussi c'est pour prendre le temps de le viser, de lui tirer dessus, etc. Donc en fait, moi le challenge que j'ai pour toi, pour essayer d'intégrer un peu de mouvement, c'est, tu vois le bot là-bas, tu lui tires dessus, tu bouges un peu, en fait tu bouges entre chaque balle, tu fais des rafales courtes, 2-3 balles, et tu bouges à chaque fois. Tu m'as mis super loin là ? Ouais, tu peux te rapprocher si tu veux, en fait tu peux te déplacer dans cette arène, tu vois, il n'y a pas de limite, et en fait moi vraiment, je pense que le premier challenge pour que tu progresses, voilà, tu bouges un peu, rafales courtes, rafales courtes, tu y penses genre 3-4 balles en masse, et tu te déplaces à chaque fois, tu te déplaces à gauche, tu tires un peu, déplaces, voilà, voilà, ça va vite, encore une fois, moi je trouve que la visée, la visée pure, ça va, et ce qui change ? J'aime tellement tirer sur des gens. J'ai bien compris ça, les grenades aussi, les grenades, j'adore, les grenades, j'adore, et puis récemment j'ai appris qu'on pouvait, il est parti où ? À ta gauche, en fait ce qui est bien, c'est que tu peux les entendre apparaître, donc c'est pareil, ça entraîne aussi un peu, on va dire, la spatialisation, quand t'entends dans ton oreille gauche, ça arrive à gauche. En bas temps, je vais monter. Quand ils apparaissent, c'est subtil. Je vais monter mon son, je suis sur le 1, hop, j'étais un peu faible en son. Et récemment, j'ai appris qu'on pouvait faire ricocher les grenades sur les murs, et là j'ai découvert un univers, parce qu'avant, il fallait qu'en fait, je me découvre. Ouais, tu te mettais en ligne directe, et maintenant j'ai appris que je pouvais faire ricocher, et j'aime bien faire un petit kill à la grenade. La grenade de red, c'est exceptionnel, c'est vraiment un très très bon spell. On sait bien, les rafales courtes, voilà, quelques petits mouvements, c'est pas mal. En fait, ça, t'as dû remarquer, mais quand tu tires en courant, de toute façon, les balles vont n'importe où, quoi. Oui. Donc le truc, c'est de se dire, à la fois, je veux rester une cible mobile, et à la fois, je vais être précis, il faut trouver le bon compromis entre les deux. J'ai aussi remarqué que parfois, quand je voyais des mecs arriver, je paniquais un peu, quoi. Tu vois, et je perds en concentration, je tire un peu n'importe où, je suis à deux mètres de la cible. Quand j'ai commencé un peu le jeu, notamment Counter-Strike, parce que voilà, j'ai commencé avec Counter-Strike, j'ai cherché des informations, tu vois, moi aussi, pour progresser. Je te prends la souris quelques instants. Et du coup, sur Counter-Strike, ce qui est incroyable, c'est que sur le Wikipédia de Counter-Strike, il y a un schéma qui explique parfaitement la chose, et qui est ultra limpide. C'est ce petit schéma-là, regardez-le. C'est pas magnifique ? La cible rouge tire sur la cible bleue, sans réussir à la toucher, celle-ci étant mobile. Donc nous, en fait, le but, c'est la cible bleue. La cible bleue tire sur la cible rouge, en réussissant à la toucher, celle-ci étant immobile. Bon, c'est bête et méchant, mais je trouve que c'est assez visuel de montrer que, bah, dès que tu t'arrêtes, dès que t'es statique, bah, c'est difficile, on va dire, t'as des efforts à faire pour essayer de traquer, tu vois, une cible mobile. Alors qu'à l'inverse, quand t'es mobile et que le mec en face s'arrête, c'est là où t'as un vrai avantage par rapport à l'adversaire, parce que, vu qu'il bouge pas, bah, on va dire que l'effort que t'as à faire pour bouger ta souris, pour aller cliquer dessus, etc., est moindre, quoi. Le secret, c'est de s'arrêter. C'est que tu bouges, tu t'arrêtes, tu fais une rafale courte, 3-4 balles, tu te redéplaces, et tu refais une rafale courte, etc. Donc c'est pour ça que, tu vois, cet entraînement que je te propose, c'est vraiment, le but, c'est d'entraîner ça, et que ça soit limpide, puisque là, ça va arriver d'abord quand t'as des boss, tu vas commencer à le faire, et après, dans tes games, dans tes parties, tes duels, tu vas commencer à essayer de les jouer comme ça. Ça va être, il va falloir de la pratique, hein, beaucoup de pratique, mais vraiment, on va dire que c'est le truc qui va te permettre d'être, de moins mourir dans tes duels, et d'être une cible plus difficile. Certains joueurs, en face de moi, s'agenouillaient pour tirer. C'est bien, ça, ou pas ? Quand tu t'accroupis, t'es légèrement plus précis, par exemple, mais tu es statique, et tu es une cible ultra-compacte aussi. Donc, on va dire qu'il y a du gain, c'est très situationnel, en fait. Il y a avantages et désavantages à chaque fois. Je suis allé voir des parties un petit peu de gens qui maîtrisaient plus que moi, et ça saute, et ça grimpe, et ça arrive de partout. Ça serait un des sujets qu'on abordera dans ce coaching. J'ai prévu des petits points, quoi. Et là, pour moi, le premier point, et c'est vraiment plus important, c'est les déplacements. Donc, voilà, on continue. On se déplace, on s'échauffe. Donc, là, voilà, t'arrives à la fin, t'as tué tes 50 rugos. Joli. Voilà, et donc, après, ça te met un score. Bon, c'est un timer. Là, ça a pris 290, mais vu qu'on a fait une pause, c'est pas très probant. Ouais. Donc, voilà, c'est un truc, moi, je conseille d'en faire quelques-uns pour s'échauffer et bien intégrer les déplacements. Pour moi, par rapport à ton gameplay, c'est vraiment plus important, dans un premier temps. Donc, je me déplace, je tire, je me déplace, je me déplace, je me déplace, je tire. Et si tu veux relancer, tu repars devant le petit écran à gauche, là, et tu cliques sur commencer et ça envoie 50. Vas-y. On en fait une ? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. On est là pour s'échauffer. Et j'y vais, je vais sur le terrain, je me replace. Exactement. Il y a quelques semaines, je ne savais pas jouer avec les souris. Oui, non, mais c'est pour ça qu'en quelques semaines, ça change déjà pas mal les choses. Tu le vois, toi ? Derrière toi, derrière toi. Mais il est caché, le foire. Là, il a spawn derrière toi encore, dans l'angle mort. C'est pour ça que moi, je m'aime bien me mettre l'ombre du mur, parce qu'au moins, tout apparaît relativement en face de moi. Et voilà, déplacement, deux balles, déplacement, deux balles, c'est bien. Continue. C'est pareil, les gens, ils vont te dire de viser la tête. Moi, je trouve qu'à ton niveau, ce n'est pas forcément ultra important. C'est un petit bonus. Si tu mets la tête, super. Mais si tu arrives à mettre quatre balles dans le corps, plus rapidement, c'est qui compte. Il faut voir les choses de manière progressive. Et vu que tu pars de zéro, c'est normal de faire ça de manière très... Peut-être même de moins de zéro, peut-être. Non, non. Or, qu'est-ce que c'est bon de tirer dans la tête des gens. Elle est très misère, cette phrase. N'oubliez pas que l'objectif, c'est de devenir champion du monde. Oui, champion du monde de Valorant. Il est temps qu'on coach. Par curiosité, tu as essayé de regarder un peu des matchs, par exemple, ou pas du tout ? Ça m'est arrivé, ouais. Et en fait, jusque-là, je n'avais pas trop compris encore le plaisir qu'on pouvait avoir à regarder en tant que spectateur. Et en fait, c'est Valor qui me l'a fait comprendre. Parce que comme du coup, je suis très hypé par ce jeu, très pris, du coup, regarder les autres, ça m'intéresse parce que je veux les voir jouer. Et là, j'ai compris, je dis, ah ok, d'accord. C'est un vrai plaisir, en fait. Tu veux voir un bon joueur. Exactement. Ou même parfois des joueurs qui sont marrants, en fait, avec qui tu passes un bon moment tout en regardant du beau jeu. Est-ce que tu as fait du death match, un peu ? Alors, j'en ai fait un peu, mais c'est décourageant. C'est dur. C'est décourageant, mon niveau, parce que j'en place pas beaucoup. Ce que je me dis, c'est que vu qu'il n'y a pas trop de... Mais on peut essayer, hein ? C'est un bon échauffement, c'est un bon échauffement ? En vrai, c'est un des seuls échauffements qu'on a directement dans le jeu qui est possible, quoi. Mais le problème avec ton niveau, je pense, c'est qu'il n'y a pas de... Quand tu fais un match à l'heure actuelle, ça te met à peu près des gens qui ont ton niveau, qui ont ton rank, en tout cas. Donc, iron, etc. Et dans le death match, bof. Il te met avec les gens qui veulent faire un death match en même temps. Donc, c'est ce qui fait que ça peut être un peu difficile. Là, une des mes difficultés, moi, c'est d'analyser des sons, tu vois. Bah, à droite. Là, ça vient à droite, là. Ouais. Il est pour toi, allez. Voilà, je tire un peu bas, quand même. Mon poulain. À droite encore ? Ouais. Je me décale. Et à gauche aussi. C'est pas grave. Du coup, un des trucs qui est cool aussi avec le death match, pour moi, et ça va pouvoir aborder un des points que j'ai notés dans ma petite liste, c'est le fait d'expérimenter. En fait, j'ai l'impression que dès que tu entends un son, tu tétanises un peu, là. Oui. T'inquiète pas. Oui. Tu tétanises un peu, et en fait, il ne faut pas hésiter à prendre le devant. Il est à droite, tu sais qu'il est à droite, tu vas le chercher, tu vois. Je vais, je vais. Encore une fois, vu que c'est un mode où il n'y a pas, on va dire, de, il n'y a pas d'enjeu, il ne faut pas hésiter, en fait. Mais, alors, le son, c'est moins grave qu'au début. Au début, je n'arrivais pas du tout à analyser. Il est pour toi. Excellent. Je n'arrivais pas à analyser, et maintenant, je commence à pouvoir analyser un petit peu. Mais au début, ça me paniquait un peu, quoi. Et du coup, là, n'hésite pas à être mobile, derrière toi. Mais comment tu as su, là, par exemple ? Là, j'entends dans l'oreille droite. Hop, il est où, je devine. À droite encore, dans l'eau. Et l'un à gauche, il y a une manette qui est tombée, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, c'est rien. Ah ouais, mais ton analyse des sons est incroyable. Et ça, honnêtement, c'est juste une histoire de pratique, et je n'ai aucun doute sur le fait que ça vienne. À gauche, non ? Il y en a un à gauche, peut-être dans la petite porte. Il y a un moyen, et un derrière toi, je crois, là. Attends, je suis, tu vois, tu vois. À gauche. Super. À gauche ? Non, enfin, je pense, il va me passer en dessous. Là, il y en a un derrière toi, je pense. À gauche, du coup. Où il va alors ? Vas-y, 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 va les chercher à gauche, là, va les chercher à gauche. Ouais, ouais, tu l'as vu. Il y en a un autre à gauche. Nice. Ah, il est mort d'un mec à droite, en haut à droite, je pense. À droite, à droite. Ouais, là, parfait. Il va dans l'escalier, t'as à droite, il est dans l'escalier. Exceptionnel. Et donc là, il n'hésite pas à passer, voilà, ça, c'est un truc en des smash. T'as pas de spell, mais t'as pas de sort, mais t'as ça, t'as ces petits souins au sol. On va le chercher, il y a quelqu'un là. Ah, dommage. Dommage. Ça donne quoi, les trucs verts, là ? Donc, en fait, ça te redonne ta vie et ton armure. Ah, OK. Ce n'est que dans ce mode-là, voilà, c'est pour te permettre d'enchaîner, justement, un peu les éliminations. Là ? Donc là, ouais, à gauche, il y en a à gauche. Super. N'hésite pas à bouger. T'as une petite balle de sniper d'ailleurs, je crois. Où ça ? À droite, il y en a partout, en fait, c'est vrai que ça apparaît sans arrêt. On y va. Vas-y. Où est-ce qu'il y a ? Wow ! Excellent. Vraiment. Oh, oh ! D'ailleurs, toi. Montre-lui. Il doit être par là, ouais. Excellent, super. Oh, en bas. Tu l'as vu. Et on y va. Pas loin, vraiment, pas loin. C'est bien, tu commences un peu à bouger un peu plus. J'aime bien. Il faut continuer. C'est pas mal ce mod, en fait. Pour s'échauffer. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est... Encore une fois, par rapport à une game normale, c'est plus intense, quoi. Et donc, forcément, pour s'échauffer... Encore, voilà, le spawn kill, j'adore. Je vois que t'as trouvé ton spot, là. Je vois que t'as trouvé ta position, là. Hein ? À droite au niveau. Je vais le chercher. Oh ! Et voilà. Donc, en gros, ce mod, c'est le premier qui arrive à 40 kills, fini. Et en vrai, t'as 19 kills. Donc, t'as à peu près la moitié, etc., de l'objectif, entre guillemets. T'es meilleur que la moitié du serveur. Bon, il y a peut-être plus des déconnexions, etc. Mais en vrai, moi, ça me confirme, quand je vois ce des smash, bon, c'est difficile, c'est intense, etc. Et ça me confirme qu'au niveau de la visée, ça va, quoi. Et du coup, le chantier, du coup, je maintiens, mais pour moi, c'est les déplacements. Déplacements. Tu vois, dès que tu vois quelqu'un, tu t'arrêtes, tu tires. Et du coup, il faut se forcer, en fait. C'est vraiment une mécanique où il faut se forcer. Deux balles. Je tire, je bouge. Petit mouvement, ça peut être un mètre, ça peut être 50 cm, un petit mouvement et deux balles. Et comme ça, tu restes mobile. Et lui, tu vas avoir du mal à viser. Et en plus, en fait, le fait de faire un petit mouvement, ça fait que tu t'arrêtes de tirer. Tu vois, un des problèmes que tu as, et ça, je pense qu'on peut relancer peut-être un truc en entraînement, c'est que quand tu tires, tu reprends, on va dire, ça rafale trop tôt. Et ça, c'est par rapport à la maîtrise de l'arme. Tu me disais tout à l'heure, quand je suis arrivé, que tu testais un peu les armes dans l'arrière, etc. Oui, avant les reculs, tout ça. Et c'est vrai qu'elles ont un comportement, en fait, qu'on va juste leur montrer rapidement. Et je pense que tu vas capter. Et en fait, dès que tu tires trop longtemps, en fait, ça part totalement en l'air. Exactement, exactement. Et en fait, il faut attendre que ça revienne. Je ne sais pas trop comment expliquer. Plus tu tires, et plus ton arme va envoyer les balles vers le haut, tu vois, naturellement. Et là, tu ne titres rien, là. Donc, du coup, le secret, entre guillemets, c'est de faire des rafales courtes. Mais il faut laisser le temps de retomber. Si tu fais la rafale un peu trop rapide, tu vois, ça continue de monter. Ah oui, d'accord. Donc, il y a vraiment, en fait, un timing, et ça, ça va être juste la pratique. Juste en jouant, en continuant à t'entraîner contre les bottes, en faisant du des smashes, au bout d'un moment, tu ne réfléchiras même plus à ce timing de faire des rafales courtes. Oui, ça va être bien. Parce que parfois, tu vois, j'ai l'impression que je suis dessus, et en fait, j'arrose complètement autour, et en fait, c'est sans doute en partie à cause de ça. Oui, voilà, c'est ça. T'es dessus. En fait, le viseur est un faux indicateur. Le viseur, il est correct, on va dire, pour les premières balles du chargeur, mais plus tu passes, et moins les balles vont dans le viseur, tu vois, comme tu peux le constater. Donc, c'est vraiment un espèce d'indicateur du centre de l'écran, un indicateur de là où vont aller les premières balles si tu es parfaitement à l'arrêt. Par contre, voilà, quand tu restes, il y a le recul de l'arme, en fait, va au bout d'un moment, dépasser le viseur, tout simplement. Donc ça, il faut le comprendre, il faut le constater pour le voir. Et t'ajoutes des petits mouvements gauche-droite, et on est bien. Et après, ça sera face à des adresses adversaires, et on sera encore mieux. Voilà. Et après, du coup, l'autre truc, il va falloir choper, et ça, je pense, ça va être un peu technique, c'est que, je ne sais pas, par exemple, on va se prendre un point, on va se prendre ce point-là, tu vois, le coin de la palette. C'est que quand tu déplaces, il faut maintenir le viseur à peu près de ce futur. Ça, ça va être un peu dur, mais c'est ce qu'il faut que tu fasses. Parce que, tu vois, ce que tu faisais, c'est que tu faisais deux balles, tu décales deux balles, mais du coup, ça ne va pas. Tu vois, donc, par rapport au mec qui est statique ici, deux balles, c'est ça qu'il faut que tu t'entraînes à faire. Ça, c'est classe. Tu vois, c'est ça qu'il faut que tu t'entraînes à faire, et donc, quand tu le fais, quand tu les potes, c'est ça aussi. Quand je saurais faire ça, ce serait la folie. Ah, c'est parti. Voilà, mouvement. Ah oui, il y a un truc, il y a un coup à prendre. Oui, c'est ça. Ça, ça va être le plus dur, je pense. Ah oui, tu vois, c'est très intéressant. Ah oui. En fait, tu sais viser, et maintenant, il va falloir réussir à viser et se déplacer en même temps. Et ça, c'est le secret. Quand tu vas avoir ça, tu vas être gold. Toi, tu as une espèce d'automatisme de fou. Après, j'ai des milliers et des milliers d'heures de jeu. Voilà, ça, c'est vraiment la théorie. Et c'est bien de le savoir, en fait. La planche, elle a pris cher. C'est ça, mais que ça soit une planche ou que ça soit un joueur, c'est à peu près le même principe, en vrai. Et c'est vrai que je vois des gens dans le chat te donner le conseil, je suis assez d'accord. Un truc que tu peux t'entraîner à faire, c'est même s'en tirer. Essayer de te déplacer latéralement, tout en gardant le viseur à peu près au même endroit, quoi. Et en essayant de faire un mouvement, voilà, lisser de la souris où tu suis le truc, c'est très difficile, mais ça aussi, ça s'entraîne, en fait. C'est dur, mais c'est de l'entraînement. Et au bout de moment, c'est pas tirer, il réfléchira même plus, tu vois. Ça va devenir naturel. On voit que c'est très heurté, là. Ah ouais. Et ça, on peut progresser là-dessus ? Oui, en fait, ça c'est vraiment purement de la mécanique, en fait. C'est de ce qu'on appelle l'aime, la visée. C'est ça, quoi. C'est-à-dire réussir à garder son crosshair, de faire du tracking, donc suivre des cibles. Donc là, c'est des cibles qui sont statiques. Après, il y a des cibles mobiles. Il y a tout état d'exercice, etc. Et les meilleurs sont très impressionnés avec ça, quoi. Ah ouais. Mais là, ça te donne un aperçu, tu vois. C'est des trucs, voilà, il faut essayer de l'intégrer au fur et à mesure dans ton jeu. Ah, c'est intéressant, ça. Et ça, ça va vraiment te faire step up quand tu vas réussir à l'appliquer, quoi, en partie. Donc, tu peux continuer à faire du Death Smash, à mon avis. T'as vu ce mode ? Ouais, ça m'a plu. Et donc, un des gros avantages, c'est que c'est les vrais maps, tu vois. J'ai l'impression, quand j'ai regardé un peu tes games, que les maps, des fois, t'as un peu perdu. Parce que je suis perdu, parfois. Je me dis, oh, où est-ce que je suis ? Parfois, tu sais, je suis en A, je vois que ça se passe en B. Le temps que j'arrive, je me perds, la partie est finie, quoi. Donc, parfois, je me perds un petit peu, ouais. Donc, l'avantage du Death Smash, c'est qu'au moins, ça va te permettre aussi de réviser un peu ces maps-là, trouver les zones, te rappeler un peu, ah oui, on peut arriver par ici, par là. Là, il y a une différence de hauteur, là, je suis bien, etc. Là, je peux me cacher. Exactement, exactement. Donc, c'est pour ça que même si le Death Smash n'est pas parfait, je pense que c'est vraiment un bon, comment dire, un bon moyen de progresser. Parce que j'ai bien compris que la connaissance des maps était quand même super importante, quoi. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est retourner dans l'entraînement et faire un peu le tour des personnages. Donc, tu vois un peu visuellement. Donc, là, est-ce qu'il y a des agents dans cette liste que tu rencontres souvent et tu comprends pas ce qui se passe quand ils sont en face de toi ? Ah bah, lui, par exemple, lui, là. Le Omen, du coup. Bah, allons-y, vas-y. Sélectionne le Omen. C'est aussi ce que tu peux faire en l'entraînement, c'est que tu peux voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, vas-y, on va essayer un peu les différences. Déjà, ce que tu peux faire, je crois que c'est en appuyant sur F1. Hop, t'as le détail des capacités. Alors, c'est expliqué, des fois, c'est pas très clair. Donc, voie des ombres, le premier, donc, sur ton C, c'est là une compétence qui te permet de tirer pour une courte canalisation, de vous téléporter. Donc, c'est une téléportation. Hop, C, vas-y. Tu peux voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, là, j'appuie, par exemple. Donc, voilà, en fonction de là où tu regardes, de là où tu vises, c'est une petite téléportation, tu vois. Compte de distance, et hop, ça permet de te déplacer. C'est génial, ça. Donc, ça, pareil, pour apprendre les différents agents, dès que tu fasses un agent et que tu ne comprends rien de ce qui t'est arrivé, je pense que venir ici et tester un peu le perso, tu vois, lire un peu le texte, je pense que ça peut t'aider à voir ce qui se passe. Donc, ça, c'est la première capacité. C'est génial. Alors, ensuite, il a A, par exemple. Le A. Donc, là, ça va être particulier puisque c'est un truc qui l'envoie en avant. Et quand tu cliques, ça envoie ce truc-là. Et là, les gens qui sont touchés, F1, ça les rend myopes et assourdis brièvement tous les joueurs touchés. Tu vois, paranoïa, donc, c'est le deuxième spell en A. Projectique, il peut traverser les murs. Donc, c'est pour ça que ça peut surprendre. Alors, c'est pas bloqué par le mur, ça le traverse. D'accord, OK. E. Donc, E, c'est la smoke. Donc, ça, c'est un peu technique. C'est bon, ça ? Si tu cliques, par exemple, moi, c'est un de mes persos favoris. C'est un des persos que je joue le plus. Donc, quand tu fais clic gauche, ça va augmenter la distance de la smoke pour la mettre plus loin. Quand tu fais clic droit, ça la rapproche vers toi. Et en fait, après, tu te balades et tu la mets où tu veux. Et donc, pour l'envoyer, tu réappuies sur E. Voilà, la smoke part. Et ça, tu l'as vu, tout au long, il t'en a mis beaucoup à l'adversaire. Et donc, c'est ça, c'est 15 secondes. Tu la mets exactement où tu veux. Exactement, c'est ça. Donc, tout à l'heure, je te parlais, par exemple, avec ta race, t'arrivais sur une zone, t'avais deux endroits, tu mets ta grenade quelque part, etc. Et typiquement, on te demande de mettre une smoke. Tu peux mettre une smoke sur toi-même. Parce qu'une fumigène, tu peux la mettre sur toi-même aussi. C'est ce qu'il a fait, tu sais, pour désamorcer tout à l'heure. Il a vu le spike, il l'a mis tout de suite, il a désamorcé. Ça, c'est intéressant, ça. Et quand t'es dedans, tu vois rien. Quand t'es dedans, elles sont creuses, celles-là, pour le coup. C'est intéressant, tu peux te cacher dedans. Ouais, ouais, c'est ça. C'est même une grosse partie du jeu des contrôleurs. Et son ulti, c'est ce qu'il sait, voilà, il s'est servi de ça, tout à l'heure. Il peut se mettre où il veut. Donc, en fait, lui, quand il a eu ça, il a vu le spike quelque part, il a cliqué sur le spike, donc tu peux cliquer où tu veux. Hop, et il se téléporte. Sauf que là, tu téléportes jusqu'au bout, tu vois. Donc là, t'es très en hauteur sur la map, tu peux un peu, attention, attention, va pas tomber, vas-y, déplace-toi un peu. T'es très, très, très en hauteur, t'es tout en haut d'une tour. Mais ce que tu peux faire, c'est annuler la plupart des capacités ultimes, tu peux les annuler. Vas-y, montre, montre, montre. En fait, il faut regarder vers le haut, c'est ça qui est particulier avec les cordes. Voilà, t'es tout en hauteur, là, tu vois. Et en fait, ce que lui, il a fait, c'est appuyer sur X, donc tu le refais, et en fait, quand tu vas cliquer, tu réappuies sur X. Vas-y. Donc, tu cliques, donc, clique gauche, vas-y. Ça ne sert à pas marcher. Essaye autre part, peut-être, dans la... Ouais, c'est ça. Et là, tu réappuies sur X. Vas-y, maintenant. Et je reviens. Et ça annule, en fait. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a fait, il s'est téléporté, il a pris le spike, et il a commencé pour... Ah ouais, donc, bien maîtrisé, ce joueur, il est fort. Il n'avait rien à faire dans la partie. D'accord. Il n'aurait pas dû être là. Enfin, normalement. Vas-y. Viper. Donc, jouez Viper. Viper. Alors, du coup, c'est F1 pour voir les infos. Hop, donc, sur un truc que tu as un truc là. Lance-grenade. Ouais, lance-grenade chimique. Et donc, ça donne un truc chimique. Ok. Nuage de poison. Ah oui, donc, elle est beaucoup sur le poison, elle est quand même sur les gaz et tout. C'est ça, c'est son style. C'est intéressant. Écran toxique. Donc, ça, c'est un écran... Oh, Nuif Viper, c'est son X. Nuif Viper, son ultimate. Ouais. Et nuage de poison. Donc, allons-y. C. Donc, le C, ça, c'est le fameux lance-grenade. On dirait pas comme ça, mais... Elle l'équipe, ouais, dans son poignet. Et hop, ça envoie. Donc, une mollo. Faut pas passer dedans, là. Donc, ça, tu prends des dégâts. Et en plus, tu prends x2 de dégâts quand t'es à l'intérieur. Nuage de poison. Donc, ça, c'est un peu particulier. Tu vois, c'est pas comme Omen où tu pouvais mettre comme tu veux. C'est une grenade que tu lances. Et là, si tu réappuies sur la touche... Euh, ouais. Ah. Ah, ça, c'est bien, ça. Alors, t'es resté appuyé. Et du coup, vas-y, reprends, envoie-la et fais un petit appui. C'est vrai que c'est particulier. Hop, donc là, ça fait un smoke. Et ça, tu le déclenches quand tu veux. Et regarde, tu vois, là, ça descend la toxine. Et donc, à la fin, la smoke disparaît. Et en plus, tu le déclenches quand tu veux. C'est-à-dire que tu peux le poser à ton un coin. Et tu peux réactiver, là. Et ça la coupe avant aussi. Tu choisis vraiment. Et là, tu vois, tu vois, tu as la toxine qui remonte. Et tu vas pouvoir la réutiliser. Et ce qui est cool avec ce spell, c'est que tu peux t'approcher et la ramasser comme une arme. Vas-y, montre-moi. Arme ? Ouais. Hop, tu le regardes après. Ah, il faut regarder. Et tu peux le ramasser. Ça, j'avais pas compris. Voilà, c'est comme ça que c'est censé être fait. D'accord. OK. Ah, pareil. Ça va s'activer en faisant E. Ouais. Et là, tu appuies juste une fois sur E. Ça active. Et après, tu peux réactiver. Et je peux l'arrêter. Et je peux le ramasser. Là, tu peux pas le... Celui-là, non. Celui-là, non. Je vais t'entrer pourquoi tu peux pas le ramasser. Attends, je vais... Hop, cancel. En fait, tu peux pas le ramasser parce que là, tu l'as lancé sur une petite zone. Parce que tu l'as regardé vers le sol pour envoyer. Mais si tu en vois comme ça, par exemple, regarde la portée que ça. Wow. Tu vois, donc vraiment, sur une carte, tu peux masquer la vision. Sur une immense partie, tu vois. C'est pas mal, ça. Et ça dure un certain temps, quand même. Ouais, ça dure un certain temps jusqu'à ce que ça arrive avec l'autoxyne. Et le dernier spell. Alors, le X. On va voir le X. Vas-y. Ouh là. Ouh là. Donc, c'est le fameux nid de vipère. Donc, en fait, il faut le positionner quelque part. D'accord. Mais tu peux pas mal être trop, trop loin. Ouais, c'est à courte distance autour de toi. Et donc là ? Ouais. C'est quoi ? Donc là, tu es dans une smoke qui va durer à l'infini. Tant qu'elle reste à l'intérieur, et je pense que c'est expliqué, hein. Vaporisateur chimique. Donc, tu mets le nuage chimique autour de Viper. Ça rend myope les joueurs et ça enlève des points de vie quand ils sont à l'intérieur. Donc, eux, ils perdent des points de vie. C'est ça que Viper, elle est particulière parce que c'est du poison. Et ça reste. Donc, les adversaires perdent des points de vie en restant à l'intérieur, tu vois. Et du coup, voilà, maintenez la touche pour 10 pieds. Donc, tant que tu restes à l'intérieur, ça reste. Et si tu en sors, tu vas voir, vas-y, sors de la zone. Hop ! Là, tu as un truc intégrité de la fumée qui baisse. Et quand ça arrive à la fin, l'ultimètre va se placer. Et quand tu rentres, ça remonte un peu. Ah, ça, je ne l'ai jamais vu utiliser, ça. Et d'ailleurs, je vais te montrer parce qu'il y a un dernier truc qui est très cool avec ça. Il y a Sinartin qui dit, elle n'a pas été. Oui, oui. Francis aurait pu la faire aussi dans le chat. Et en fait, ce qui est cool, hop, tu vas voir ça, c'est que dedans, elle voit très bien les adversaires. Alors qu'eux, ils vont à peine te discerner. Mais c'est génial pour moi, ça. Donc, ça, par exemple, c'est un agent, quand tu plantes le spike, tu mets l'ultimètre dessus et tu attends à côté. Et après, tu te régales. Voilà, tu te régales, exactement. Et tu vois, vu que les points de vie des gens, ils baissent quand ils sont à l'intérieur, du coup, quand tu leur mets la grenade qu'on avait un peu plus tôt dans les pieds, ils meurent tout de suite parce qu'ils sont à un point de vie. Ils prennent le poison jusqu'à être à un point de vie. Et du coup, il suffit d'un dégât de rien du tout pour les acheter. Donc, tu les touches aux pieds, ils meurent, quoi. Voilà, exactement. Ou nous, à l'épaule. Ah, non, mais en fait, ils viennent de réapparaître. Donc, les points de vie, ils rebaissent, etc. Et au bout d'un certain temps. Bref. Donc, voilà, ça, c'est un truc aussi. Donc, dès que tu as une inconnue, dès que tu te retrouves dans un jeu, enfin, dans une partie face à un adversaire et tu ne comprends pas ce qui t'est arrivé, je pense que venir ici, tu vois, expérimenter, c'est une bonne idée. C'est dans les commentaires. Il y a deux semaines, j'étais en date avec une meuf super jolie, intelligente, ça m'a, bref, tout le positif. Mais quand je lui ai demandé son main, elle m'a répondu, Rayna, je me suis enfuie de table. Histoire vraie. Histoire vraie et compréhensible. Ah, non. J'adore. Merci, c'est drôle, 18. Donc, voilà. On s'en fait une petite ? Ouais, ouais, il faut y retourner. Ça va dans les temps ? Parce que je sais que toi, tu as un train après. Ouais, non, on a une heure, on n'a plus une heure. On est bien, on est bien ? On est vraiment bien. Bon, je vais essayer d'appliquer tes conseils. En haut à droite. On quitte la partie. Ouais, c'est vrai que moi, là, au-delà des conseils, c'est aussi des outils, tu vois, pour que quand tu vas rejouer un peu de ton côté, tu puisses te débrouiller, quoi. Bien sûr. Au niveau de l'échauffement et de l'apprentissage du jeu. Donc là, on fait compétition. Compétition, on y est déjà. On y va, là. On finit pas l'acte et l'épisode sur une défaite. Non, 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 non. Ok. Au niveau de l'échauffement et de l'échauffement et de l'échauffement et de l'échauffement.